bienvenue sur top inverse la chaîne des tops d'investissements ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité alors on va commenter les résultats financiers si le saut prasteria vous savez que c'est une compagnie que j'aime bien depuis très très longtemps elle a fait partie ici de notre top 5 d'entreprises intéressantes à avoir un portefeuille en peu à plusieurs fois de suite ok et on s'était toujours étonné du fait que pourquoi est-ce que cette entreprise est très 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 sous évalué façon tôt ou tard le marché arrive à reconnaît que c'est sous évaluation là et voilà on aura tendance à avoir ces grosses variations qu'on a ici aujourd'hui donc ce n'est vraiment pas étonnant pour ceux qui sont investis sous sous prasteria depuis très très longtemps donc elle a publié ses résultats financiers si semble-t-il qu'ils soient semble-t-il qu'ils étaient intéressants on va à peu près lire cet article ici on va le commenter ok et on va essayer de voir à peu près si on reste la même tendance sous évaluer ou bien sur évaluer au prix actuel ok on va rapidement alors la société de service informatique sur prasteria a relevé jeudi son objectif de chiffre d'affaires pour 2023 après une hausse de ses résultats au premier semestre toujours une bonne nouvelle soprasteria vise dorénavant pour 2023 une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 6% sur un an contre précédemment qu'on qu'une précédente estimation comprise entre 3 à 5% est ce qui est drôle c'est que si elle avait dit ici que voilà on s'attend plutôt entre 2 et 4% le marché n'aurait pas apprécié alors que ça reste toujours une certaine croissance c'est comme avec téléperformance on vous mentionne ici que oui bah on s'attend à une croissance moins élevée mais il y aura quand même croissance comment on fait moins 17% en une journée c'est vrai que entre temps il y a eu des craintes voilà le management ici mentionne que les volumes sont sont moins élevés et c'est par rapport à la conjoncture actuelle le concours également le mentionne maintenant tout le monde ne parle plus d'intelligence artificielle maintenant c'est à dire ah le business sans que de mourir téléperformance va pas mourir les amis prenez vos rapports financiers écoutez les conférences call d'accord donc j'ai souvent des réflexions comme voilà le prix du le prix le prix le prix le prix de l'action baisse etc on s'en fout du prix de l'action ce qui nous intéresse la valeur donc ça dit que l'entreprise fait quoi qui sont ses concurrents qui sont ses clients qu'est ce qu'elle apporte en plus qu'est ce qui pourrait la rendre obsolète d'accord et si vous avez des doutes par rapport à ça passer à autre chose les traders regardent les prix les investisseurs regardent la valeur s'intéresse au business c'est grâce à ça que vous arrivez à tenir à long terme et à long terme il a long le long terme ici c'est une succession d'événements à court terme d'accord donc il y aura des hauts et de bas et des bas je ne connais aucune entreprise que j'ai un portefeuille qui n'a pas eu au moins un qui n'a pas eu qui n'a pas connu au moins une période de baisse assez prolongée parfois même deux trois quatre ans regarde aujourd'hui tout le monde est compté l'antiste pendant combien d'années c'est l'antiste était sous évalué enfin quand il fait combien d'années pendant plusieurs mois et si c'était l'antiste était sous évaluée soprastérie également c'est la même chose et après ça surprend toujours du monde publiciste également c'était la même chose c'est toujours un éternel recommencement et si vous posez ce genre de questions ça veut dire que vous ne connaissez pas vos entités ou bien vous panique ou bien vous n'êtes pas prêt à investir dans les actions individuelles prenez un etf et passer à autre chose ok il n'y a pas de honte à ça mais si vous voulez investir en bourse et choisir si vous investissez en passant par les actions fait le travail nécessaire point bas ok on continue ça c'était le petit coup de gueule d'aujourd'hui ok et après ce n'est pas une reprimante mais tout le monde passe par là je vous dis la vérité tout le monde passe par là même moi au début quand je quand j'achetais une action et que voilà je faisais du 10% en c'est pas moi en trois mois j'étais heureux après ça boum en une journée moins 15% dit mais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que j'ai mal fait peut-être parce que je ne connaissais pas assez la compagnie c'est une compagnie pétrolière le prix en train de baisser est-ce que tu as lu est-ce que tu as est-ce que tu as lu tes rapports financiers non mais j'ai lu les états financiers ok est ce que tu connais comment c'est que se comporte cette industrie là non pas c'est comme ça à la va vite je commence à me renseigner parce que je suis en train de perdre de l'argent je regrettais à ce moment là mais ça m'a servi à long terme ce qui fait que maintenant je suis vacciné contre la variation des coûts ça peut arriver de paix ça peut arriver de se tromper sur son analyse mais au moins qu'on sache qu'on a fait le travail nécessaire en amont d'accord c'est très très important d'accord sur ici je vais continuer sur passer à visée dorénavant pour 2023 une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 6% sur un an contre une précédente estimation comprise entre 3 et 5% par ailleurs sopra stéréa prévoit toujours pour cette année un taux de marge opérationnel d'activité légèrement supérieur à 9% et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice en cours le résultat net par du groupe sopra stéréa atteint 112 points 5 millions d'euros contre 112 points 3 millions d'euros un an plus tôt presque rien donc sopra stéréa a dégagé un résultat opérationnel d'activité de 251 millions d'euros contre 203 millions d'euros au premier semestre 2022 dont le résultat opérationnel d'activité correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative aux coûts les services rendus par les bénéficiaires de stocks options et d'actions gratuites et des détaillations et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés la marge opérationnelle d'activité a progressé de 0,8 points de pourcentage au premier semestre 2008 au premier semestre à 8,8% excusez moi c'est pas 2008 le chiffre d'affaires semestré la société s'est établi à 2,84 milliards d'euros en hausse sur un an de 11,6% en données publiées et 8,1% en variation organique l'effet périmètre au niveau des revenus a été positif à 129,6 millions d'euros tandis que la variation des vices ont eu un effet négatif à 45,2 millions d'euros sur le seul deuxième trimestre le chiffre d'affaires a progressé sur un an de 13,2% en données publiées et 7,1% sur une base organique donc hors acquisition donc à 1,44 milliards d'euros le marché a apprécié ça en fait ça reste à peu près Soprasteria reste sur la même tendance on va essayer d'aller regarder les cours ici est-ce qu'on a les informations est-ce qu'on a déjà l'information ici sur Coifin on va regarder ça rapidement 12 derniers mois tac tac non on n'a pas encore la bonne information sur Coifin donc peut-être que même les prévisions ne sont pas encore ajustées et même quand ces prévisions vu que les prévisions ne sont pas encore ajustées sur Soprasteria et qu'on sait qu'elle a augmenté ici ses attentes pour 2023 il y a de fortes chances qu'on soit de plus en plus optimiste donc ici déjà regarder les bénéfices nets on s'attendait à quelque chose de plus en plus élevé dans le futur et c'est un business assez prévisible mais qui a tendance à s'échanger à des PER très très bas ça n'a pas de sens imaginez vu que c'est un business assez prévisible et qu'on s'attend à 21.36 dollars d'ici 2025 21.36 euros plutôt à 15 fois les bénéfices moi la dette nette actuellement la dette nette est aux alentours voilà on a moins de 600 millions d'accord donc 600 millions ici divisé par le nombre d'actions ici ça donne à peu près combien de dollars par action dont dette nette nombre d'actions on a quoi ici 600 millions et je le fais de tête juste parce que en réalité on peut encore aller voir les rapports financiers après d'ailleurs on va regarder ça donc Soprasteria Investor Investor voilà on va sur Investisseur qu'est-ce que ça donne ici aujourd'hui alors Soprasteria Investisseur donc on va aller rechercher la dette nette ici quelle est l'information qu'on a en date d'aujourd'hui parce que voilà comme je l'ai tout aujourd'hui quand vous lisez les rapports financiers qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé à quoi ça tend à court terme et quel est le temps d'endettement donc la dette ici c'est ce que je cherche excusez-moi dette en dette financière nette ici on a à peu près au au mois de juin 2023 558.9 donc c'est une croissance par rapport à la même période année précédente pourquoi est-ce qu'on a fait une acquisition etc toujours allez voir donc j'enlève ici on a 559 558.9 ok quel est le nom le nombre d'actions qu'on a ici nombre pondéré d'actions on a à peu près 20 millions 20.2 millions d'actions d'accord donc divisé par on à peu près ici 55 je vais mettre 559 divisé par 20.2 ok ça donne à peu près 27.67 rappelez-vous 21 dollars 36 c'est ce qu'on attend en 2025 vu que c'est un business assez prévisible dont 320 moins le 27 dollars 67 dont je vais mettre moins 27 dollars on a à peu près un prix aux alentours un maximum aux alentours ici de 293 euros actuellement on compte à combien 207 euros l'action et avant on vous vendait cette compagnie à combien idéalement ça c'est le genre de compagnie que j'aimerais acheter aux alentours de 300 250 euros l'action est-ce que j'ai eu ce prix là bien sûr toute l'année 2023 presque j'avais près de 150 euros ici et c'est un business qui est prévisible depuis très très longtemps ok ça veut dire ça veut dire également quoi admettons ceci pour que vous puissiez le voir autrement nous avons un business ici qui peut à peu près rapporter quelle la possibilité de rapporter à peu près vu qu'il est assez vu qu'il c'est un business assez prévisible 21 euros 36 d'ici 2025 par rapport au prix actuel à 207 euros l'action c'est un rendement sur coût de près de 10% c'est vrai qu'on s'échange ici à 15 fois les bénéfices en moyenne donc techniquement on reste ici on reste encore ici sous évalué d'accord donc pour moi je continue à penser que soprasteria est encore intéressante en date d'aujourd'hui est-ce que c'est surprenant dites moi en commentaire parmi vous qui a acheté du soprasteria pour la première fois cette année qui en détient depuis très très longtemps êtes-vous optimiste ou pessimiste d'accord donc en date d'aujourd'hui ne paye pas un dividende d'accord enfin elle paye un dividende de 2.08 mais elle peut payer bien plus que ça on peut dire ici qu'elle a les moyens de reverser à peu près aux alentours de 9% de dividendes en date d'aujourd'hui enfin attention c'est par rapport au forward puis ici donc on va voir ça n'a pas encore été ajusté donc techniquement je vais prendre ce montant si les bénéfices n'est attendu en 2023 ici sont de 17 euros 21 17 euros 21 je vais mettre 17 euros par rapport au prix actuel donc 207 euros ici on a un rendement sur coût de près de 8% ok elle verse à peu près en date d'aujourd'hui 2.08% donc presque rien du tout d'accord elle a les moyens d'augmenter ce dividende là est-ce que c'est d'un à ce dividende là augmente année après année il ne serait pas surprenant de surprenant de le voir augmenter est-ce que c'est surprenant on va juste fermer ça ici on va le mec là ok d'évident tech on a grandi on le met ici on a grandi donc voilà est-ce que ça on refuse il veut pas il veut pas fonctionner pas plus grave que ça ok donc ce n'est pas plus grave que ça donc on voit ici qu'on a quand même un dividende qui est assez croissant donc j'ai même la possibilité de fermer ça ici voilà donc on a grandi un tout petit peu donc on a un dividende ici qui est versé à je pense qu'en 2020 ils l'ont pas versé et ce n'est pas plus grave que ça parce qu'en moyenne ici je pense qu'on a dû racraper le coup à ce niveau ci dont le dividende ici est croissant de 9% moins sur les dernières années mais bon malgré la réduction de ce dividende dernièrement elle a une dette nette ici assez gérable donc presque pas de dette réellement par rapport à ce qu'elle rapporte par an qu'est ce que vous voulez voilà un business tranquille sans prise de tête voilà on était sous évalué pendant très très longtemps ici aujourd'hui tout le monde est content oh ça pop de 10% etc c'était déjà visible depuis le début elle est sous évaluée depuis très très longtemps et ça peut rester comme ça pendant des années d'accord le price to earning ici voilà en moyenne cité de combien on a à peu près le marché paye à peu près en moyenne combien ici les bénéfices pour cette compagnie il peut à peu près 18 17 fois les bénéfices les 10 dernières années on a 17 fois les bénéfices moi j'ai pris 15 fois les bénéfices je me suis même pas cassé la tête prenons même le forward pays il est à combien est-ce que c'est ce qu'on devrait prendre plutôt les free cash flow ici ou bien les net income allons-y vérifier net income free cash flow est ce qu'on parle le même langage on met sur le même graphique on dézoome un tout petit peu d'accord mais all les free cash flow sont même plus élevés que les net income ici même si ce sont les derniers sur les dix même si c'est sur les dernières les dernières années si légèrement pour faire faut vérifier sans prendre en conciliation les loyers dans tous les cas de figure nous avons un business ici assez intéressant au prix actuel qu'est ce que vous voulez d'autre qu'est ce que vous voulez d'autre les amis d'accord donc généralement ce genre d'entreprise s'il aura tendance à continuer à croire qu'il me semble qu'on est en pleine consolidation dans ce secteur d'activité si donc je serais pas étonné qu'on ait un 5% de croissance dans le futur donc soprasteria reste toujours intéressant selon moi même après la hausse de 11.14% attention quantitativement veut dire que avant d'investir vous lisez vos rapports financiers vous même vous écoutez les conférences call et vous et faites vous votre propre avis avant d'y investir ok sauf je ne suis pas détenteur de soprasteria et je n'ai aucun intéressement à vous envoyer sur soprasteria donc techniquement mon raisonnement n'est pas biaisé même si mais je sais également que les chiffres on peut faire raconter aux chiffres ce qu'on veut c'est la raison pour laquelle l'analyse fondamentale c'est là le quantitatif plus le qualitatif le quantitatif présente les chiffres nous permet de poser les bonnes questions et le qualitatif fait parler les chiffres ok bref un like un abonnement commentaire ça fait toujours plaisir n'oubliez pas on est presque à 10 000 abonnés et on n'est qu'à 10% de l'objectif qui à 100 000 abonnés ok on n'y est pas encore mais il ya de grandes chances qu'on y arrive d'accord je suis sûr et certain qu'on va y arriver so n'hésitez pas à liker à vous abonner massivement ça permet également de faire pour de présenter la chaîne à de nouvelles personnes ok je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne sans vous abonner donc ça fait toujours plaisir si vous vous si vous vous lâchez un petit pouce bleu ou bien également en vous abonnant ça fait toujours plaisir donc en lien dans la décision de la vidéo vous avez le service top premium ainsi que la top newsletter donc on se dit à bientôt et dites moi ce que vous pensez et le soprano good or not good merci